Ça fait maintenant quelques mois qu'on en parle et pour cause, il a été lui-même en charge de ce que le Kremlin appelait l'opération spéciale il y a encore quelques temps. Autant dire qu'il a eu un rôle majeur et qu'il a toujours un rôle majeur dans l'armée. Eh bien, il serait donc en prison depuis plusieurs jours, depuis que ce coup de force a avorté ce coup de force de Prigogine. Les faits d'abord, voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Sourovikine arrêté, qui le dit et avec quelle précision ? Alors d'abord le constat David, le général Sourovikine, commandant des forces aérospéciales russes, numéro 2 du commandement de l'opération spéciale en Ukraine, n'est plus réapparu depuis le coup de force manqué samedi. La dernière image du général Sergei Sourovikine regardait remonte à vendredi soir dans son enregistrement vidéo. Il exhortait alors Evgeny Prigogine et ses soldats Wagner à stopper leur marche vers Moscou. Et beaucoup d'observateurs avaient insisté sur la fébrilité du général. Souvenez-vous. Depuis, plus de nouvelles. Et aujourd'hui, plusieurs sources indiquent que Sourovikine n'est plus un homme libre, comme l'un de ses lieutenants, le général Andrei Yudin. Le premier à l'annoncer, c'est le Moscow Times, le quotidien indépendant, plutôt dans l'opposition russe. Il cite deux sources anonymes au ministère de la Défense russe. Dès la veille, certains blogueurs russes, comme Vladimir Romanov, souvent bien informé, l'indiquaient. Le général Sergei Sourovikine, commandant adjoint du groupe des forces interarmées, a été emprisonné. Certains médias occidentaux aujourd'hui vont dans ce sens, comme le très sérieux Financial Times, qui cite cette fois trois sources anonymes au ministère de la Défense russe. Regardez, sans conditionnel, Sergei Sourovikine a été arrêté. Le journaliste russe Alexei Venedikov annonce qu'il aurait été démis de toutes ses fonctions dans l'armée russe et son lieu de détention serait même connu, la prison de Lefortovo à Moscou. C'est ici que les personnalités faisant l'objet d'enquêtes pour des crimes graves, comme espionnage, terrorisme ou encore haute trahison, sont détenues. Pourquoi cette arrestation ? De quoi est-il soupçonné ? Eh bien, selon Bloomberg, Sergei Sourovikine est interrogé par les procureurs militaires depuis plusieurs jours sur ses liens avec Evgeny Prigogine. C'est un secret de polichinelle que les deux hommes soient amis, et ce, depuis bien longtemps, ils ont commencé à travailler ensemble en Syrie en 2015. La milice Wagner, dirigée alors par Prigogine, combattait aux côtés des soldats russes, commandés par Sergei Sourovikine. C'est même à ce moment que Sergei Sourovikine a gagné son surnom « Général Armageddon » au vu de ses méthodes plus qu'expéditives. Les deux hommes se seraient alors rapprochés, au point que, selon des journalistes russes d'investigation, Sourovikine est membre honoraire de Wagner depuis 2017. Il a reçu un badge personnel de la milice portant le numéro M3744. Il faut également rappeler que lorsque Prigogine insultait l'ensemble de l'état-major russe, il épargnait Sergei Sourovikine, l'encensait même parfois. Alors est-ce à dire que le Kremlin soupçonne Sourovikine d'être complice de Prigogine pour la tentative de coup d'État ? On indiquait hier, souvenez-vous, que selon le New York Times, les responsables américains, les renseignements américains en sont persuadés. Sergei Sourovikine connaissait à l'avance les plans d'Evgeny Prigogine pour se rebeller contre les dirigeants militaires russes. Quelqu'un au Kremlin ou au ministère de la Défense russe a-t-il confirmé cette information ? A-t-il réagi tout simplement ? Alors aujourd'hui, pas de réaction officielle, David. La seule réaction, c'est celle de la fille de Sergei Sourovikine. Et elle dément que son père ait été emprisonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire qu'on a connu témoignages plus assurés, plus nets. Merci Quentin. Mais enfin, bon, c'est difficile de... Alors Isabelle, je me tourne vers vous d'abord, puisque vous connaissez très bien cette Russie d'aujourd'hui. Vous avez travaillé sur le sujet. Je ne vais pas vous demander si vous confirmez cette information, parce que j'imagine que ça vous est très difficile. Mais est-ce que ça vous paraît vraisemblable ? Est-ce que ça vous pourrait être plausible ? Est-ce que vous, vos sources, vous disent que quelque chose est en cours à Moscou sur l'après-tentative de coup de force ? La Russie est une boîte noire, d'où il est très difficile, en fait, de confirmer ou d'infirmer des informations. Sur le cas de Sorovicine, évidemment, il y a de fortes présomptions sur le fait qu'il va, de toute manière, devoir s'expliquer. En raison de ses liens, comme ça a été dit avec Prigogine, en raison de son attitude et en raison... Et effectivement, son témoignage quand il le fait le vendredi soir pour dire à Prigogine, arrête-toi. Pourquoi ? On pense que c'est même dans les locaux du FSB. C'est-à-dire, il y a deux interventions... On pense que c'est dans les locaux du FSB. Il y a deux interventions qui ont lieu ce vendredi soir. Il y a celle de Sorovicine et il y a celle d'Alexeyev, un général qu'on va retrouver le lendemain quand Prigogine va arriver à Rostov. C'est un des deux généraux russes qui sont à côté de lui quand il arrive et qui prend possession du contrôle du QG militaire à Rostov. Ces deux personnages-là étaient proches de Sorovicine. Donc on leur a, à mon avis, fortement conseillé de dire à Prigogine de s'arrêter. Ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait sous la contrainte ? On ne le sait pas vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en prison ? On ne peut pas l'affirmer avec certitude. En tout cas, ce qui apparaît certain, c'est que Vladimir Poutine, oui, va devoir reprendre la main. Il va devoir expurger tous les éléments qui auraient pu être compromis dans cette tentative de mutinerie. – Alors, Général Trinquant, est-ce que vous avez, vous, non pas une certitude, non pas des informations exclusives, mais un sentiment ? – Un sentiment, et je vais revenir un petit peu en arrière pour savoir quand Sorovicine est devenu un personnage important dans le dispositif. Il faut se souvenir, c'est à l'automne 2022, où, au moment où les Ukrainiens ont contre-attaqué Kherson, Kharkiv, on l'a nommé responsable. Et à ce moment-là, il a pris une décision qui était très contestée, puisqu'on pensait que Poutine ne voulait pas, c'est d'abandonner Kherson et de passer sur la rive gauche du Dnieper. Ça, ça a été le moment fort du général Sorovicine. – Et ensuite, il a été rétrogradé. Et ça, si vous voulez, pour quelqu'un comme lui, qui avait déjà la campagne de Syrie derrière lui, à qui on donne la responsabilité de l'Ukraine, où il a fait, à mon avis, la seule décision raisonnable qu'il avait à faire à ce moment-là, être rétrogradé et être mis sous les ordres – alors, il est sous les ordres du chef d'état-major des armées, évidemment – mais là, le chef d'état-major des armées, on lui a donné le commandement direct. Et donc, lui, est devenu son adjoint. Donc, vous pouvez penser au ressentiment qu'il a eu. Et à ce moment-là, lorsqu'il a évacué Kherson, le seul quasiment qui l'a félicité en disant que c'était une remarquable décision, c'était qui ? C'était Prigogine. Et donc, on voit bien qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, dans l'affaire qui se passe, il était quand même l'adjoint du commandant en Ukraine. Donc, il savait tout ce qui se passait, et en particulier avec Prigogine. Donc, il ait pu savoir ce qui se passait. Important. Deuxième point, on ne le voit pas toujours sur ses uniformes, sauf les uniformes de parade, mais c'est un général de l'armée de l'air. Or, ce qu'on reproche, c'est que l'armée de l'air russe ne soit pas intervenue tout de suite contre les colonnes de Wagner qui montaient vers Moscou. C'est un deuxième indice sur le fait qu'il a pu avoir du poids dans l'action des aviateurs dans ce domaine-là. Et donc, tous ces éléments concourent à penser qu'il peut être en lien et que les services l'ont probablement interrogé, arrêté. Il est peut-être toujours arrêté ou libéré, je ne sais pas. Mais en posant des questions, parce que les règlements de comptes commencent en ce moment. Et Poutine doit montrer sa fermeté. Il doit à la fois montrer qu'il va s'occuper du tourisme d'Agestan, mais également qu'il est capable de fermeté et de serrer les verrous. Et là, tout le monde est en train de se dire, que va-t-il se passer ? Donc ça, c'est pour le pouvoir de Poutine en Russie qui est très important. Ça peut avoir des effets sur le commandement en Ukraine. On en parlait tout à l'heure parce que, naturellement, ça risque de désorganiser le commandement en Ukraine. Et les gens sur le terrain peuvent sentir cette désorganisation. Je ne pense pas au moral des soldats sur la ligne. En 24 heures, ils n'ont pas vraiment eu le temps de voir les choses. Mais les soubresauts qu'il peut y avoir dans le commandement en Ukraine, s'il y a plusieurs responsables qui... Parce que beaucoup pensaient, comme Prigogine, que Shoigu et Gerasimov étaient à côté de la plaque. Quand vous dites beaucoup le pensaient... Beaucoup de généraux de l'armée russe pensaient que, finalement, Prigogine disait tout haut ce que eux pensaient tout bas. Et que donc, peut-être... Alors, ils ont été au moins passifs, puisque personne n'a arrêté Prigogine. Mais, en revanche, ce qui a fait signer l'arrêt de mort un peu de Wagner et de Prigogine, c'est qu'il n'y a pas eu de ralliement. Donc, ils ont été passifs, mais ils n'ont pas rallié. Donc, c'est comme ça que les putschs se terminent, généralement. Quand il n'y a pas de ralliement. Il y en a un qui part courageusement en avant. Les autres lui disent, armez-vous et partez. Et puis, il n'y a personne qui suit derrière. Les putschs d'Alger. Voilà. On ne voulait pas le citer, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Sourovikine a une petite expérience des putschs. C'est lui, en 1991, qui est à l'origine des trois morts dans la tentative de putsch de 1991. Vous voulez dire que la pratique putschiste fait partie aussi de ce qu'il a déjà vécu ? En tout cas, les petites pratiques, parce que ça a tourné court aussi en 1991. Mais c'est lui qui est à l'origine. Grâce à Yeltsin. Et des trois morts. Yves-Bout Riau, l'idée de purge, après un événement comme celui-là, qui a quand même stupéfié le monde pendant 24 heures. L'idée de purge, est-ce qu'elle est, comment dire, est-ce que c'est une pratique ? Est-ce que c'est une pratique non pas courante, mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait ? Est-ce que c'est quelque chose auquel on s'attend quand on est observateur de la situation là-bas ? Je ne vais pas remonter à Staline, parce qu'il a purgé énormément de militaires. D'ailleurs, ce qui explique le fait que, quand la Wehrmacht a attaqué l'URSS, l'armée était un peu décontenancée, parce que beaucoup de militaires de très haut grade avaient été purgés, et même à l'époque, on disait fusillés. Ils se trouvaient dans la prison, où seraient détenus actuellement ? Avant d'être fusillés. Voilà, dans cette prison-là, oui, avant. Simplement, puisqu'on parle de purge, il y a deux personnages qui me semblent, peut-être que je me trompe complètement, mais relativement protégés, c'est les deux personnages que Prigogine voulait absolument voir purger. Par définition. C'est-à-dire le ministre des Armées et Gerasimov, le chef d'état-major des Armées. Puisqu'ils demandaient leur départ, évidemment, je vois mal maintenant Poutine, parce que c'était une rumeur qu'on pouvait évoquer dès samedi soir et dès dimanche, est-ce que ces deux personnages-là vont disparaître, vont être écartés ? Non, au moins, eux, semblent protégés. Quand je dis semblent protégés, dans les semaines qui viennent, après, il peut se passer beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que vous, quand vous avez vu ce qui s'est passé samedi, quand vous avez vu la façon dont Wagner et Prigogine, finalement, ont fait demi-tour, et comment ce projet a échoué, est-ce que vous vous êtes dit, inévitablement, il va y avoir une purge dans les prochains jours ? Bien sûr. D'abord, celle de Prigogine. On pouvait penser que, puisqu'il y avait une enquête qui avait été lancée par le FSB le matin même... Prigogine, je signale au passage qu'on est sans nouvelles de lui, aujourd'hui encore. Toujours pas une image, toujours pas un son. C'est Loukachenko qui parle pour lui, maintenant. On essaie d'imaginer tout ce qu'il va pouvoir faire au Bélarus, de formidable, pour protéger Loukachenko, pour garder la frontière avec l'Ukraine. Déjà, les Polonais, les Lituaniens s'inquiètent de ce qui peut se passer à leur frontière. Et les démocrates du Bélarus, qui sont la majorité de la population, ont tout lieu, enfin en tout cas, laissent entendre, qui s'inquiètent de l'arrivée de ce personnage sulfureux, dont particulièrement violent, comme on a pu le voir à Barhmout et ailleurs. Bon, Prigogine, il y a une mise à l'écart, de toute évidence. On ne sait pas jusqu'où ça ira. Enfin, la Biélorussie, on le disait hier, c'est plus près du placard que de la promotion. Jean, vous vouliez dire un mot sur... Oui, la question n'est pas de savoir s'il va y avoir une purge, mais quand est-ce qu'elle a commencé, si elle n'a déjà pas commencé. Parce que, franchement, évidemment, vous avez fait l'objet d'une directive de coup d'État, vous liquidez tout le monde. Si vous êtes un dictateur, vous liquidez tous les gens que vous soupçonnez. Sauf peut-être si vous êtes en guerre et que vous avez besoin de vos forces. Non, mais justement, justement, c'est parce que la guerre, ça peut lui fournir aussi une occasion d'en sortir, en disant j'ai des ennemis sur le front intérieur, donc là, bon, on laisse tomber l'Ukraine pour quelque temps, on reviendra dans quelques années. Ce n'est pas totalement exclu, parce que, comme le disait très bien Isabelle, la Russie est une boîte noire, donc on peut avoir des surprises. Et en plus, il a un véritable problème désormais, Poutine. Il a liquidé petit à petit tous les gens compétents qui pouvaient commander son armée. Alors là, quand même, il y a un gros problème. Parce que Staline, il a réussi à sortir de son chapeau, je rappelle quand même, puisque vous vous rappeliez tout à l'heure, effectivement, l'invasion de 1941, il a quand même trouvé un maréchal, enfin, le général Yukov, qui a effectivement sauvé l'armée rouge. Mais qui est le général Yukov de l'armée russe aujourd'hui ? Franchement, vous posez la question aux spécialistes de la Russie, personne ne le voit. Encore une fois, c'était, sans doute, l'un des militaires les plus compétents qu'il avait sous ses ordres. Dans ces cas-là, quand quelqu'un est en prison, quand on le soupçonne de trahison, qu'est-ce qui se passe ? Il est simplement démis de ses fonctions. On a vu que là, plusieurs sources indiquent évidemment qu'il est démis de ses fonctions. Et puis, il va couler des jours heureux dans Sadatcha. Qu'est-ce qui se passe ? Isabelle ? Non, il ne coulera pas des jours heureux. Il coulera peut-être, tout simplement. Oui, absolument. Mais pas dans Sadatcha, non. Il sera emprisonné. Et s'il n'y arrive pas, pire d'ailleurs. Ça, c'est une certitude. Mais encore une fois, l'armée russe, c'est une armée qui s'est rapprochée du politique sous la houlette de Sergei Shoigu, justement, sur la houlette du ministre. Et c'est devenu une armée presque politique. Et donc, il ne faut pas raisonner un peu comme nous, on raisonnerait dans une situation similaire. Ça paraît difficile à concevoir, mais enfin, quand même, avec les mêmes réflexes. Et Poutine, là, pour l'instant, il faut qu'il reprenne la main, il faut qu'il... Effectivement, parce qu'il est surtout affaibli à l'international. Son image est très dégradée à l'international. Mais il n'a pas perdu les manettes. Et finalement, cette tentative de push, elle a été réglée en quelques minutes et sans effusion de sang, à part les 15 malheureux qui ont perdu la vie. Mais c'est rien, quoi, je veux dire, pour le coup. Ce qui reste stupéfiant, c'est la progression, d'ailleurs, parce qu'en fait, la progression de Prigogine sur le territoire russe s'est faite sans aucun empêchement. Enfin, je veux dire, on l'a laissé rentrer. Voilà, on avait l'impression qu'il y avait une panique. Mais enfin, finalement, tout ça, ça s'est réglé en 24 heures. 24 heures. Il était à 250 kilomètres de Moscou. Oui, mais c'est... Voilà, 250 kilomètres de Moscou. Et puis, tout d'un coup, crac, il rentre, etc. C'est quand même... Ça pose énormément de questions, cet épisode. Énormément. On ne l'a pas poussé à la faute. Le laisser faire pour obtenir ensuite sa reddition. C'est possible, parce que les liens de Prigogine avec le pouvoir sont très étroits et depuis très longtemps. Donc, de toute manière, l'histoire n'est pas finie, parce que Prigogine a des activités qui sont extrêmement très importantes en Afrique. Donc, voilà. Il ne peut pas non plus... Poutine ne peut pas massacrer tout de suite Prigogine, parce que ses hommes ont combattu quand même en Ukraine pour la Russie. Donc, là aussi, il est obligé d'en tenir compte. Et d'ailleurs, il en a tenu compte dans ses discours. Donc, voilà, c'est une équation extrêmement complexe. C'est comment neutraliser cet individu, tant en sachant que le pouvoir, et M. Poutine s'est appuyé sur Wagner depuis des années. Au même moment, je vous donne la parole générale, au même moment, on va ressurgir des scènes qu'on ne voyait plus depuis pas mal de temps. Des soldats, pas du tout à visage caché, qui se plaignent à nouveau de leurs conditions dans l'armée. Des soldats de l'armée qui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette armée ? On est maltraité, on ne peut pas exercer correctement notre fonction. Écoutez, regardez, montage Lilian Bremond. Aujourd'hui 28 июня. Вот остатки перед вами. Bregade Storm, точнее, короче, роты. Déjà, у нас было 150 человек. Мы прибыли в зону СВО. После ожесточительных боев, после всего, что мы увидели, вот остатки пацанов, что остались. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Нас сегодня привезли с передовой вот в эти апартаменты. Все в интернете видели это видео, это место. ФСБ угрожал мобилизованным. Ну, мы шторм, как бы. И сейчас мы здесь отдохнули ровно три часа после дороги с передка. Где? На передке, где мы были. Нам не поставлялось БК. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозились трехсотые. До сих пор там гниют двухсотые. Их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые, в принципе, даже не стоило бы выполнять. Три месяца мы служим, нам ни разу не заплатили зарплату. Сейчас к нам приехали и сказали, пацаны, надо ехать в приютное на передок, опять, в мясорубку, где мы уже были. Суть этого обращения такова. Мы, записав это обращение, разошлем их и это обращение своим родственникам. После чего мы отказываемся дальше. Существует... 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 On aura du mal à en exclure le commandant, qui est le responsable quand même. Qui est au-dessus. Puis Sourovikine, si on a bien compris, il s'occupe plutôt des forces aériennes ? Non, pas dans l'opération. C'est un général de l'armée de l'air d'origine. Mais là, il commence en interarmée.